Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous sommes depuis le début de cette semaine avec notre invité, le pasteur Dorothée Radja. Bonjour pasteur, vous allez bien ? Bonjour Annabelle, bonjour tout le monde. Bonjour. Et c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Mais on est vraiment béni, on reçoit beaucoup. Et comme je l'ai dit, je pense lundi, vous étiez déjà venu l'année dernière faire des émissions. Et on avait parlé de la détermination. Et je m'étais dit à ce moment-là, s'il y a bien un mot pour caractériser pasteur Dorothée, je pense que détermination, ça vous colle assez bien à la peau. Et on avait reçu beaucoup, beaucoup de retours positifs. Et je crois que cette année encore, nous allons en recevoir beaucoup. Il y a plein de femmes qui vont être réveillées et poussées, gentiment poussées. Mais certes, comme vous aviez donné l'exemple de ce petit oisillon dans le lit, on a enlevé les plumes. Après, il y a l'étape un peu plus violente où on prend le petit oisillon. Vas-y, tu peux voler. Et je pense qu'il y a les femmes qui se sentent juste comme ça cette semaine. Mais c'est juste de l'encouragement et de l'exhortation pour nous pousser, nous toutes, à continuer à persévérer, à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et aujourd'hui, on va voir comment tenir ferme pour accomplir notre destinée. Parce qu'après avoir tout surmonté, tenez ferme, encore. Et quelques fois, les débuts ne sont pas forcément faciles. Il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir des moments de peur, de panique. Et puis finalement, les choses se mettent en place, les choses se déclenchent. Et puis, on peut avoir la fausse idée que c'est bon, c'est fait pour toute la vie. Il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus rien du tout. Mais nous le savons, la vie n'est pas comme ça. Et la destinée avec Dieu n'est pas comme ça non plus. Il y a encore de l'adversité, il y a des moments de doute. Alors, pasteur, je vous laisse la parole pour vous dire comment faire face et comment tenir ferme dans ces moments-là. Oui, effectivement, quand Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas pour autant qu'on a des grands résultats dès qu'on commence. Il y a un chemin et donc, il va falloir rester ferme et croire en Dieu et continuer à avancer, même quand tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore excellent et que les résultats ne sont pas encore là. Et c'est vrai, comme vous le disiez, vient l'esprit de détermination. On en revient toujours finalement. Mais simplement, je fais une petite parenthèse par rapport à l'esprit de détermination puisque c'est vrai que quand Dieu m'a appelée au ministère, quand j'ai commencé, il y a une chose que j'ai demandé à Dieu, vous savez, Salomon. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux ? Il a dit, ne me donne ni richesse, etc., mais donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Je pense qu'il y a des bonnes choses et il y a des dons. La Bible dit, aspirer au don et demander à Dieu. Il y a des bonnes choses qu'on doit demander à Dieu. Et c'est vrai que moi, j'ai demandé à Dieu que Dieu me donne un esprit de détermination. Parce que je pense que c'est facile de se laisser décourager sur le chemin, finalement d'être dans de l'inachevé. Et puis finalement, ce n'est pas un bon témoignage. Et Paul a dit, ce n'est pas tant le début de la course qui compte, mais c'est comment tu termines. En toute chose, considérer la fin. Et donc, la vie, elle est longue et le chemin, il est long. Et on en a des années devant nous, par la grâce de Dieu. Donc, c'est bien de commencer, c'est bien de commencer fort, c'est bien d'avancer. Mais il va falloir tenir sur le chemin. Il va falloir rester concentré, rester motivé, ne pas regarder à droite et à gauche, voir ceux qui avancent plus vite. On retourne sur ce sujet important qu'est la comparaison. Mais ne pas se laisser décourager, démotiver. Et puis, voilà, rester ferme pour accomplir notre destinée. Donc, je pense que c'est très important de rester déterminé, de ne pas se laisser décourager sur le chemin. Je pense que c'est facile avec l'opposition qui vient aussi, dès qu'on accepte le mandat que Dieu nous a donné, ou juste de sortir de notre zone de confort, comme on parlait hier. Il y a la grâce des fois, comme de la première prédication, ou de la première personne qui aura parlé du Seigneur, où il y a la grâce. Mais après, il faut persévérer. Et je pense que c'est là où vraiment la grâce de Dieu entre en ligne de compte. Et dans mon cas, moi, je parle pour moi, vraiment, ça a été... J'ai vraiment dû m'appuyer et rester ferme sur qu'est-ce que Dieu avait dit. Parce que tous les sentiments en moi voulaient reculer. Tous les sentiments en moi, après cette journée merveilleuse où j'ai senti des transports d'allégresse, eh bien, après, ce n'était pas les transports d'allégresse. Pour être absolument transparente, moi, je conduisais les champs avec la nausée, tellement j'étais terrorisée. Et puis, je pleurais avant de juste entrer. Mais personne ne savait. C'était un convoi intérieur. Ou presque personne ne savait. Donc, pour moi, ça a été vraiment difficile. Je pense que pour des personnes, pour qui c'est plus facile, mais c'est là où on doit savoir que Dieu nous a vraiment parlé. Et c'est là où notre relation avec Dieu, l'esprit de Dieu, l'intimité qu'on a avec le Père est vraiment très importante. Et de reste, c'est ça qui nous garde, c'est de savoir, vraiment de savoir et de savoir et de savoir que Dieu nous a parlé, qu'il n'a pas changé d'idée en cours de route parce que nos émotions ont changé, parce que nos sentiments ont changé, parce que la façon dont on se sent quand on exerce ce que Dieu nous a appelé à faire n'est pas exactement comme on avait pensé dans notre tête. Alors, moi, je me souviens, pendant des années, je m'imaginais extrêmement libre sur l'estrade et tout ça. Puis à chaque fois que j'arrivais, j'avais l'impression, bam, je frappais un mur. Je suis comme, oh, mais j'ai tellement hâte à ce jour où je vais être cette femme libre, vraiment où je vais être heureuse. Et j'ai dit, un jour, je prophétie, je vais être heureuse à exercer ce ministère. Et ce jour, ce jour, il va. Et j'ai eu vraiment du plaisir à le faire. Je me sens vraiment libre. Et je pense que c'est de gloire en gloire. Je ne considère pas du tout que je suis arrivée. Au contraire, mais vraiment, il y a une joie à le faire. Il y a quelque chose. Donc, dans la persévérance aussi, on arrive à une aisance. Oui, oui. Je pense que c'est important de comprendre qu'il y aura des obstacles. Parce que trop souvent, quand on se dit, non, c'est Dieu qui m'a appelé la planie des sentiers, tout sera parfait et tout. Mais il y aura des obstacles qu'on va rencontrer sur le chemin. Il y aura des difficultés qui vont arriver. Et c'est vraiment, comme tu dis, Mathilde, la relation avec le Seigneur qui fait toute la différence. Parce qu'il y a des personnes qui tombent de haut. Il y a vraiment des choses qu'on ne s'attend pas. Et dans le ministère aussi, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de coups qu'on prend dans le ministère. Donc, on ne vient pas là en se disant que tout sera rose. On vient en sachant qu'on a le Dieu plus que vainqueur en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais il y aura des obstacles à franchir. Et quand on va avec cette base-là, bien là, on n'a pas peur que les obstacles arrivent. Mais on se dit, quel que soit ce qui va arriver, mais nous sommes prêts à l'affronter. Parce que ce n'est pas avec nos propres moyens que nous allons. Mais nous allons avec les moyens de celui qui nous a appelés. Et s'il nous a appelés à le faire, il va aussi nous donner la force pour pouvoir faire face à tout ce qui se présente devant nous. Dans les obstacles. Oui, il y en aura. Mais non, nous avons le Dieu plus que vainqueur en nous pour pouvoir franchir ces obstacles-là. Ça pourrait aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a vraiment des éléments à toujours garder dans… Je ne sais pas, notez-les dans un cahier. Mais on a dit, dans la émission d'hier, si je ne me trompe pas, que ce qui était important, c'était de se souvenir du moment où on a été appelés. Et que ce moment-là, où peut-être on a dit non, mais on a vu que c'était là où le Seigneur nous voulait. Se souvenir de ce moment-là, parce que quand on le repasse dans sa mémoire, on sait que ce n'est pas le fruit de notre raisonnement, ce n'est pas le fruit d'une ambition ou de l'ambition personnelle ou de quelqu'un d'autre qu'on est là. C'est vraiment parce que Dieu nous a ouvert la porte. Et c'est des moments qu'il faut chérir. Si on a eu des prophéties qui ont confirmé cet appel, il faut les noter, il faut les repasser, il faut les relire. Si on a eu des moments d'épreuve où on a été déjà tenté, où on a vu Dieu intervenir, il faut le noter, il faut écrire. Parce que ces moments-là, il faut qu'on les laisse graver. Parce que dans les moments d'adversité, quand on a l'impression d'être pas à sa place, que j'ai fait fausse route, j'ai dû rêver, il y a toutes ces choses-là qui reviennent, peu importe l'appel qu'on a reçu. Et si on a noté, si on a pris soin, ces moments clés d'appel, de prophétie, d'épreuve où Dieu est intervenu, si on les a notés, ça reste gravé et on peut y revenir quand on a un moment d'épreuve. Je pense que peu importe à quel ministère on a appelé, peu importe quels services on fait dans l'œuvre de Dieu, ces moments-là sont des moments cruciaux qu'il faut graver vraiment pour ne jamais les oublier. C'est vrai. Mais chez nous, on a notre filière prophétie. Pour Marie, dans son ordinateur, il y a sa petite... Un dossier. Un dossier. Pardon. Oui, et moi aussi, j'en ai un, on en a même fait un pour l'Église. Mon mari a fait un feuillet, elle a fait faire un feuillet, avec les prophéties même qui ont été données à l'Église et on a distribué à tous les gens pour qu'ils prient, qu'ils déclarent qu'est-ce qui était prophétisé sur l'Église et on peut le faire dans notre vie. Je pense que ce sont, c'est tout à fait juste, c'est des encres de notre foi. Et moi, j'ai l'habitude de parler du petit poussé à ce moment-là. Quand on parle, quand on aborde ce sujet, parce que le petit poussé, c'est cet ogre qui prend ce petit enfant-là et qui veut le perdre dans la forêt. Et il est intelligent, ce petit enfant, parce qu'il va déposer des pierres blanches. Finalement, ça va l'aider quand il va être tout seul, quand il va être perdu, à retrouver son chemin très facilement. Et justement, l'appel de Dieu, dans l'appel de Dieu, il y a une pierre blanche et ce n'est pas qu'une petite pierre blanche. Souvent, c'est vraiment une grosse pierre blanche avec d'autres petites pierres blanches. Parce que quand Dieu appelle, je veux dire, il veut que tu le saches. Ce n'est pas quelque chose qui est nébuleux. Il te le fait savoir et tu le sais. Et donc, ces pierres, elles sont précieuses. Ces souvenirs, bien sûr, qu'on les écrit, bien sûr qu'on doit les dater, parce que la mémoire oublie et qu'on doit les relire. D'ailleurs, Abba Kuk nous dit, voilà, écrivez la vision et qu'on la lise couramment, écrivez-la sur les tablettes. Et donc, absolument, ça va être l'encre de notre foi. C'est ce qui va nous tenir dans l'adversité quand l'ennemi va dire, ce n'est pas possible. Parce que Dieu nous appelle aussi à faire des choses qui sont au-delà de nos forces, qui sont au-delà de nos capacités. On parle beaucoup, souvent, de la prédication, etc. Mais ce n'est pas que ça. La prédication, en somme toute, bon, on a besoin de l'aide de Dieu, mais il y a des choses, parfois, dans lesquelles Dieu nous appelle. Certains, c'est des défis vraiment financiers, des pas de foi incroyables pour faire des choses, des œuvres. Ne serait-ce que, par exemple, ce ministère qui existe, il est né par la foi, il a demandé des pas de foi, il a demandé sûrement à s'attendre que Dieu envoie la provision. Et Dieu l'a fait. Mais à la base, Dieu avait parlé, à la base, Dieu avait donné la directive. Puis, moi, je crois vraiment, là où il y a la vision, il y a la provision. Et donc, là où il y a la pelle, il y a la pioche. On revient à cette fameuse pioche. On tient ferme avec notre pioche. Mais c'est vrai que, malgré les circonstances, malgré nos sentiments ou notre perception à nous, j'en reviens au peuple d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, Canaan n'avait pas changé de place. Ils pouvaient regarder à droite, à gauche, se mettre la tête dans le sabre, râler, crier, pleurer, se plaindre. Canaan n'avait pas changé de place. Sur la carte, Canaan était toujours à la même place. Et Dieu a fait des promesses. Dieu a formulé des choses sur notre vie. Ces choses sont toujours là. Nous, on est changeants. Nous, on a quelques variations. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Et que lui, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et éternellement, c'est extrêmement rassurant. Et c'est de se dire, de savoir à quoi se raccrocher. Donc oui, ça semble peut-être un peu généraliste de dire ça. Et c'est pour ça que c'est bien, comme tu l'as dit, Anne, de l'écrire, d'avoir vraiment quelque chose de tangible pour se rappeler. Non, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai même voulu ça. Et je pensais notamment à des gens aussi qui se sont mariés, eux. que l'adversité, elle est dans le mariage. Et ils se disent aujourd'hui, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'en suis là ? J'ai juste envie de me séparer. Et de revenir à ce début, de revenir il y a 20 ans, il y a 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelle-toi. Non, tu savais que c'était la bonne chose. Tu savais que cet homme-là, c'était ton mari, que tu allais l'aimer, que vous alliez fonder une famille, que vous alliez être ensemble. Et aujourd'hui, Canaan n'a pas changé de place non plus pour votre couple. Donc, ne désespérez pas et tenez ferme. Rappelez-vous, revenez en arrière pour vous rappeler quelle était la promesse de Dieu et pour vous la remémorer. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, c'est important de pouvoir se rappeler de ces choses-là et de dire, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est suffisante pour nous soutenir et pour nous donner de cette force surnaturelle de pouvoir avancer. Et puis aussi, je pensais à toutes ces femmes. On en avait parlé, Anne aussi, il y a quelque temps dans la semaine spéciale. Ces femmes qui ne sont pas dans un milieu favorable pour pouvoir se développer dans ce que Dieu les appelle à faire. Et ça peut être au sens très large du terme, encore une fois, pas seulement la prédication, mais elles sentent que quelque chose bouillonne en elles. Et tu voulais leur adresser un message d'encouragement par rapport à ça ? Oui, c'est ça. On peut être tenté de mettre, j'allais dire, les portes fermées sur le dos des humains qui nous mettent des bâtons dans les roues. C'est vrai que des fois, on est dans des milieux qui ne sont pas du tout, du tout favorables à ce que la femme fasse quoi que ce soit. Moi, j'ai connu des milieux où on n'avait même pas le droit de ramasser les offrandes ni même de les compter. On avait vraiment très, 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 très peu d'espace. Servir la Sainte Seine. Et donc, servir la Sainte Seine, toutes ces choses-là, oublie ça. Il y avait très, très, très peu de choses qu'on pouvait faire. Et il y a des femmes qui nous écoutent qui sont dans des milieux comme ça. Et je voulais leur dire que si Dieu met un appel dans votre cœur, ne mettez pas sur le dos des hommes les bâtons qui sont mis dans vos roues parce que c'est Dieu qui, en dernier ressort, aura le dernier mot. Préparez-vous, gardez votre cœur de toute amertume. Continuez de vous préparer. Servez dans tout ce que vous avez le droit de faire. Avec zèle, même si c'est des petites choses. Vous aurez en son temps votre fidélité et votre fermeté à tenir dans le service. Il n'y a pas de petit service. Et le temps de Dieu est parfait et il arrive. Amen. Et la porte que Dieu ouvre, il n'y a aucun homme qui pourra fermer cette porte. Et c'est pour ça qu'il est toujours préférable que ce soit Dieu qui ouvre les portes plutôt que ce soit nous parce qu'elle peut nous revenir en pleine face, cette porte-là. Vous allez dire, ça arrive même par surprise. Pendant longtemps, la porte est fermée, la porte est fermée. On ne s'y attend même pas à ce qu'elle s'ouvre un jour et bam, elle s'ouvre. Et Dieu est vraiment souverain et c'est lui qui ouvre la porte au-delà de tout ce qu'on peut même anticiper. C'est sûr. Tout à fait. C'est tellement mieux quand c'est Dieu qui ouvre la porte. Plutôt que nous qui souhaitons ouvrir les portes, à tambouriner à la porte. Exactement, la galanterie de Dieu nous ouvre la porte. Ça, c'est bien. Je vais le faire pour toi. Ben, amen. Et il y a quelque chose que j'admire beaucoup chez vous, Pasteur Dorothée, dans justement cette détermination. C'est que dans cette détermination, vous avez comme un objectif. C'est comme, ce qui est à côté, excusez-moi, ça ne fait pas partie de ma trajectoire, ça ne fait pas partie de ma destinée. Et c'est cette détermination et cette assurance que vous avez dans le Seigneur pour faire ce que Dieu vous appelle à faire. et je pense que ça vient aussi du fait que vous êtes totalement détachée du regard et de l'opinion que pouvaient avoir les autres. C'est vrai, absolument. Alors, ça doit être une grâce. Vous ne vous laissez pas distraire facilement ? Non. Disons, quand je sais que je dois faire quelque chose et que, voilà, quand je sais que Dieu me le demande, ce qui a été mon cas, donc, non, non, je n'ai pas consulté l'opinion des uns et des autres. Je n'ai pas demandé l'avis de qui que ce soit. Je savais ce que je devais faire et je devais le faire. Parce que, vous savez, c'est vrai que, bon, la Bible dit que la sagesse est dans le conseil d'un grand nombre, exactement. Mais quand vous savez ce que Dieu vous demande, il faut avancer. Absolument. Il faut avancer. Et moi, c'est probablement ma force, oui. Je sais que je sais que je sais. Et puis, jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu. Dieu ne m'a jamais trompée. Dieu ne m'a jamais induit en erreur. Et puis, vous savez, avant de dire « Dieu dit », je ne suis pas quelqu'un… Bon, là, on parle, c'est assez concentré ce qu'on dit. Mais sinon, dans ma vie, au quotidien, je dis rarement « Dieu m'a dit » ou « Dieu dit ». Je fais très attention à ces paroles parce qu'alors, qu'est-ce que le nom de Dieu peut être utilisé, galvaudé ? Vraiment, je suis très prudente sur ça. Et quand je vais dire « Dieu m'a dit », pour moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est vraiment que je sais que je sais que Dieu m'a parlé. Et c'est vraiment une protection, du coup. C'est vrai, c'est vraiment une protection parce que dans ces cas-là, lorsque vous êtes déterminé, vous faites de l'assurance. Les gens peuvent venir vous voir « Papa Soeur Dorothée, non, on n'est pas d'accord, on pense que vous vous trompez. » Ça, ça n'a aucun effet. Écoutez, par la grâce de Dieu, personne ne m'a jamais dit ça. Ah, wow ! C'est une grâce spéciale. Ah oui, c'est ça, la vraie grâce, en fait. Peut-être que c'est l'assurance qui fait cela. Les gens n'osent même pas, en fait, c'est comme « Ah, je pense non, ça ne sert à rien. » Non, j'ai embarqué tout le monde avec moi et puis on a avancé et je rends grâce à Dieu pour cela parce que c'est une grâce merveilleuse. Je bénis le peuple de Dieu appareissant de chrétien, j'aime mon église, j'aime le peuple de Dieu qui est merveilleux. Je vous aime beaucoup aussi. Vous toutes et l'amour, l'appréciation que je reçois ici me va droit au cœur. Mais c'est vrai que, oui, l'assurance d'avancer, c'est important. Vous parlez de votre détermination, on parle de la persévérance pour tenir ferme. Vous me faites penser à une athlète spirituelle et Dieu nous appelle tous à être des athlètes spirituels et l'apôtre Paul dit je cours la course comme pour emporter le prix de la victoire et dans le fond, c'est ça que Dieu nous demande. C'est vraiment ce que vous faites et puis vous assurez le ministère d'une manière extraordinaire. On est tous appelés à courir la course à notre manière et c'est à nous vraiment d'avoir la consécration de savoir ce que Dieu nous demande, de quelle manière il veut qu'on court la course et c'est lui qui a déjà déterminé le parcours, le trajet et on doit avoir juste une sensibilité spirituelle que nos oreilles soient ouvertes, que notre cœur soit ouvert et vraiment qu'on ait cette proximité avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu pour courir cette course vraiment d'une manière vraiment, si je veux courir pour emporter le prix, bien c'est sûr je ne peux pas faire attention aux gens qui sont sur le bord de la route et il y a des gens des fois qui vont faire des injures, qui vont vouloir juste nous distraire avec des choses qui semblent très spirituelles aussi et pour courir la course afin de remporter le prix il faut vraiment être déterminé et il faut être en forme il faut vraiment être en forme et bon il y a toutes sortes de manière de se mettre en forme mais c'est si on a la perspective que nous sommes des athlètes spirituels je pense que c'est une bonne façon pour nous qui va nous aider à tenir ferme dans ce que Dieu nous a donné celui qui court le marathon mais regarde en avant il pense qu'à une chose le ruban de la ligne d'arrivée il ne pense qu'à ça c'est vrai garder les yeux fixés vraiment sur l'objectif qu'est la mission que Dieu nous a confiée et aussi le fait de ne pas comme regarder il y a des personnes parfois c'est des personnes dans nos familles c'est des personnes qui nous aiment vraiment beaucoup qui vont parfois nous donner des conseils qui peuvent nous dérouter parce qu'elles ont peur pour nous parce que parfois la mission que le Seigneur confie est grande et quand tu t'ouvres et que tu partages on va dire mais fais quand même attention peut-être que peut-être que peut-être que et à cause de l'amour qu'on a pour ces personnes là on peut se retrouver en train d'écouter ces discours là mais il faut qu'on fasse très attention parce que quand Dieu nous appelle parfois les personnes autour de nous ne vont pas le comprendre pas parce qu'elles ne veulent pas mais parce que vraiment elles ont tendance à protéger elles ont tendance à vouloir nous garder dans une zone de confort justement donc c'est important quand Dieu nous appelle de comprendre que quand Dieu a parlé Dieu plus moi ça fait la majorité donc on doit aller dans le sens que Dieu a dit en fait et pas juste ouvrir les oreilles pour écouter c'est des personnes qui nous aiment c'est vrai mais il faut qu'on prenne vraiment le pas du Seigneur Dieu plus moi ça fait la majorité non mais c'est tellement vrai parce qu'un des grands pièges c'est de chercher l'approbation l'approbation des autres et cette approbation en fait c'est un puissant fond de toute façon parce qu'on va toujours rencontrer quelqu'un qui n'est pas d'accord en tout cas qui n'est pas entièrement d'accord et peut-être qu'ils ne se manifestent pas tout le temps mais ils existent et quelquefois rien que de savoir que des gens existent qui ne sont pas d'accord ça peut être déstabilisant ou déroutant parce qu'on a quelquefois besoin de se prononcer publiquement quand je dis publiquement ce n'est pas forcément devant la télé ou quoi que ce soit ça peut être même dans notre famille ça peut être dans le travail à l'église dans un département etc. et le fait de chercher l'approbation des autres ça peut créer beaucoup d'intimidation on a peur la peur des hommes devient plus grande que notre crainte de Dieu de faire sa volonté et Paul disait si on voulait plaire aux hommes on ne pourrait pas être serviteur de Dieu c'est comme vraiment incompatible il y a bien deux choses incompatibles c'est ça parce que des gens même pas des gens qui ne nous aiment pas mais juste des gens à qui Dieu n'a pas parlé directement nous concernant ne peuvent pas croire pour nous et ne peuvent pas ne peuvent pas courir notre course tout simplement donc ça aussi est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui sont vraiment attachés au regard et à l'approbation des autres c'est-à-dire qu'il y a cet appel au leadership en fait parce que quand dans le cadre de ce que vous parlez effectivement quand Dieu donne la vision à une personne Dieu va connecter des personnes avec cette personne pour porter la vision et non le contraire et donc le leader il ne va pas vouloir être porté c'est lui qui va porter la vision donc il faut aussi accepter cette dimension de leadership et le leadership mes amis dans un bateau dans un navire il faut qu'il y ait un capitaine il y a un capitaine et le capitaine il donne le cap et donc il y a aussi voilà cette force et cette il faut assumer aussi que si selon certains appels ou les choses que Dieu nous demande parfois effectivement c'est un appel au leadership et puis il faut assumer ça n'empêche pas que nous qui sommes des femmes on doit garder toute notre féminité on doit garder toute notre sensibilité ça ne fait pas de nous des hommes on est des femmes et on s'assume en tant que femmes parfois il y a un peu le piège que quand une femme se trouve en position de leadership elle prend des codes d'homme et elle va être comme un homme non non c'est très important de rester une femme mais homme ou femme le leadership c'est la même chose le leadership c'est la tête qui voit qui conçoit les choses qui reçoit de Dieu qui avance et voilà et puis qui embarque les personnes et qui porte la vision je pense qu'il faut assumer comme vous dites ses responsabilités et assumer ses fonctions et je pense notamment à des mères en fait des mères de famille qui vont chercher des conseils à droite et à gauche concernant l'éducation de leurs enfants peut-être auprès aussi d'une belle mère ou d'une mère qui est d'une grand-mère du coup qui est très présente et je vous encourage mesdames à prendre cette responsabilité devant Dieu à éduquer vos enfants à aller écouter la voix de Dieu pour vos enfants pour votre foyer de ne pas laisser quelqu'un d'autre prendre votre place de ne pas laisser quelqu'un d'autre décider pour vous inculter des choses qui vont contre vous ce que vous avez reçu et d'être ferme dans votre position certes dans l'amour et dans l'honneur particulièrement si ça concerne des aînés dans votre famille qui ont comme pris une place de domination dans votre foyer mais d'être ferme parce que ce sont vos enfants Dieu vous les a confiés et vous aurez à rendre des comptes pour ces enfants-là et vous ne pourrez pas dire oui mais c'est ma mère ou c'est ma belle-mère qui m'avait dit de faire ça vous avez reçu en vous tout ce qu'il faut pour être cette mère pour eux vous avez reçu le conseil de Dieu alors vraiment je vous encourage prenez votre place et prenez vos responsabilités faites confiance dans ce que vous avez reçu de la part de Dieu donc chose étant dite il y a aussi concernant l'intimidation l'intimidation c'est quelque chose d'assez pernicieux et quelquefois on ne se rend même pas compte que c'est de l'intimidation on a l'impression que c'est réel on a parlé de la peur tu as donné ton petit acronyme c'était quoi déjà ? fear, fausse évidence apparaissant réelle fausse évidence apparaissant réelle super ouais c'est vraiment et l'intimidation c'est juste c'est de la peur anticipée de choses qui ne sont pas arrivées mais qui pourraient arriver des choses absolument tragiques etc ou alors juste non tu n'y arriveras pas non c'est pas possible tu vas échouer il n'y a personne qui t'aime ça peut aller dans tous les sens autant dans les accomplissements que dans le sentiment le rejet etc et ça aussi il faut qu'on résiste à cette intimidation et John Bevere John Bevere excusez-moi disait que l'intimidation c'est un esprit et en fait on a besoin de chasser cet esprit d'intimidation on ne discute pas avec lui on ne décossit pas avec lui et Pasteur Dorothée pour les quelques temps qui nous restent est-ce que vous pourriez prier pour ces femmes qui sont en ce moment un peu découragées et désespérées et qui justement ont besoin d'encouragement pour tenir ferme Seigneur Père nous voulons te remercier Seigneur pour toutes ces femmes que tu as appelées Seigneur qui ont un désir qui brûle dans leur cœur Seigneur nous libérons vraiment un esprit d'encouragement comme il a été dit nous brisons l'esprit de découragement et d'intimidation la peur qui paralyse Seigneur et merci Père pour vraiment un esprit de confiance une grâce nouvelle sur le chemin bénis toutes ces femmes Seigneur tes filles merci pour le but extraordinaire que tu leur donnes au nom de Jésus Amen Amen merci beaucoup Pasteur Dorothée et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes que vous ne voulez pas manquer et la bonne nouvelle c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite E-Telsat cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs et pour que cela soit possible nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1000 euros ou plus Ensemble nous allons relever ce défi Vous pouvez faire votre don sur EMCITV.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités Dès maintenant donnons pour amener EMCITV à une nouvelle dimension ! Sous-titrage ST' 501